... Cet atelier de formation contribue à la réalisation des activités du projet Stratégie pour l'amélioration des droits à la santé sexuelle et reproductive des jeunes filles incluant celles en situation de vulnérabilité ou handicap des régions de Niamey, Maradi, Tilaberi et Zender. Je saisis cette opportunité pour vous informer que dans le cadre du projet Damsan II, des ONG Santé de la reproduction maternité sans risque Bani et Hayatoun ont obtenu un financement de l'Organisation Ouest Africaine de la Santé, OAS, avec l'assistance technique de l'Association Équilibre et Population, Equipoc, pour mettre en œuvre ce projet intitulé Caria-Kwari pour une durée de 15 mois, dans les communes de Tessawa, Saï, Magaria, arrondissement communal Niamey 2. Le Bénin, la Guinée et le Mali contribuent aussi à la mise en œuvre du projet Damsan. Ce projet Caria-Kwari vise à renforcer les capacités des jeunes filles, y compris celles vivant en situation de vulnérabilité ou d'handicap, en accompagnant un groupe de jeunes filles activistes devenir porte-voix des jeunes filles nigériennes pour la défense de leurs droits en matière de santé de la reproduction. Son objectif global contribuera à renforcer les jeunes filles activistes, y compris celles en situation de vulnérabilité ou d'handicap, dans leurs connaissances, capacités un peu moins pour la mise en œuvre d'action pour la défense de leurs droits en santé sexuelle et reproductive. Pendant ces deux jours de formation, vous allez vous familiariser à l'approche par les radios et aux techniques d'animation d'une émission radio en direct et en différé sur le point clé des droits en santé sexuelle et reproductive.